Le président de la République des évidents accorde ce matin une audience à la ministre française des armées Florence Parly. Elle entreprend une tournée de prise de contact dans trois pays africains. Le Tchad constitue sa première étape. Nommée à ses postes, en juin dernier, la ministre française de la Défense, Mme Florence Parly, réserve sa première sortie africaine au Tchad, un allié détail de la France, dans la lutte contre les narcotrafiquants au Sahel. Elle a été récite pendant une heure et demie en présence des ministres tchadiens de la Défense et des Affaires étrangères, ainsi que des proches collaborateurs du président de la République. Idriss Debitno et Mme Florence Parly ont évoqué plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment la situation sécuritaire dans la bande sahalo-saharienne. Ils ont condamné vigoureusement le phénomène du terrorisme qui y est sévi et ont réitiré leur détermination à le combattre sans relâche. Mme Florence Parly à sa sortie d'audience. J'ai en effet eu à cœur de commencer ma première tournée ici sur la bande sahalo-saharienne par le Tchad, le Tchad où la France a pu installer son commandement de la force Barkhane et qui joue donc un rôle très important dans la région. Et puis aussi et peut-être surtout parce que les liens entre la France et le Tchad sont anciens. C'est une coopération très efficace qui s'est construite au fil du temps dans l'histoire. Et donc j'avais à cœur de pouvoir réserver ma première rencontre avec le président Debit. L'opérationnalisation de la force du G5 Sahel, forte de 5 000 soldats, a été l'un des points abordés au cours de cette audience. Cette force qui devait compter 5 000 hommes nécessite un financement de 423 millions d'euros, loin d'être atteint. C'est un moment très important puisque la force conjointe G5 Sahel se met en place. Et donc après le sommet extraordinaire qui s'est tenu à Bamako il y a quelques semaines, il était important de venir faire un point avec le général qui va donc commander cette force G5 Sahel, le général Sacco, sur les étapes qui ont été franchies, puisqu'un calendrier précis a été fixé par le président Macron en lien avec ses homologues du G5. pour rendre cette force G5 Sahel aussi concrète que possible. Donc nous allons faire un point sur la mise en place du PC de ces varées et sur la préparation de l'opération qui doit avoir lieu bientôt, au début de l'automne, première opération de la force conjointe Sahel. Madame Florence Parly échangera avec le président Mohamed Youssouf du Niger et Ibrahim Boubakar Keïta du Mali avant de rejoindre Paris. La France est présente dans la zone sahalo-saharienne avec 4 000 hommes engagés dans l'opération Barkhane dans le quartier général Etanyamena, au Tchad.